Alors, aujourd'hui, Bertrand, nous allons entendre Bertrand intervenir sur le double thème, Islam et laïcité, tel est le thème de sa conférence. Je vais sans tarder lui laisser la parole, puisque c'est lui que vous êtes venu entendre aujourd'hui. Je voudrais simplement un tout petit peu mettre en perspective le thème de sa conférence. Bon, nous le savons, nous avons affaire, c'est un des problèmes qui touche notre pays, qui touche, qui affecte notre société, à une immigration qui est massive et largement incontrôlée. C'est une immigration, bien entendu, qu'il faut réguler, et Marine Le Pen, consécutivement à son accès à l'exécutif suprême, bien sûr, s'emploiera à le faire. Mais je dirais que ce fait, ce phénomène, avec tous les problèmes qu'il engendre, qu'est l'immigration massive et incontrôlée, doit nous conduire, et je crois que, pour le connaître donc, j'anticipe sur les thématiques que développera Bertrand dans un instant, il nous faut néanmoins maintenir, coûte que coûte, parce que c'est cela la France, c'est cela la République, l'exigence républicaine de laïcité. Et je dirais de surcroît, l'exigence républicaine, j'ai fait un lapsus, mais enfin les thèmes sont voisins, d'assimilation. Et je dirais de surcroît que ce phénomène, qui est donc les phénomènes migratoires, qui s'accentuent, qui sont une fois encore largement incontrôlés, doivent nous conduire à ne jamais rien céder sur la conception civique, c'est-à-dire républicaine, de la nationalité. Je cède donc, sans plus attendre, la parole à Bertrand Duteil de La Rochère, et je souhaite, il le souhaite à l'identique, je crois, que son intervention soit évidemment suivie, je ne doute pas qu'il y en aura plusieurs, des questions que vous aurez à lui poser. Applaudissements Bien, bien écoutez, d'abord, bonjour. Bonjour, et lorsque, au printemps 1988, le socialiste Pierre Georges est redevenu ministre de l'Intérieur, il a créé le CORIF, le Comité de réflexion pour un islam de France. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, commençait à poindre un problème avec l'islam, et notamment le financement des mosquées, pas loin d'ici, au début des années 80-82, le maire de Rennes, le socialiste Edmond Hervé, avait créé un centre culturel qui en réalité était une façon détournée de contourner la loi de 1905 et de créer une mosquée dont le coût était deux tiers pour la ville et un tiers pour l'État. Le problème se posait depuis le décret du 29 avril 1976, le décret signé par Valéry Giscard d'Estaing et par Jacques Chirac, qui a créé le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on est passé d'une émigration de travail à une émigration de peuplement. Pierre Georges a justifié la création du CORIF en disant, désormais, l'islam est la deuxième religion de France. C'était déjà le cas le 9 décembre 1905, c'est-à-dire le jour de la promulgation de la loi de séparation, dite de séparation de l'Église et de l'État. En effet, l'islam était déjà la deuxième religion de France. Il est vrai, concentré dans trois départements, les départements d'Alger, d'Oran et de Constantin. Alors, un certain nombre s'en sortent en disant, oui, mais c'était des colonies. Néni, les rouettes idéologiques, c'était des départements français. Il ne faut pas faire d'anachronisme juridique. Et l'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit des décrets d'application, d'une part pour l'Algérie, d'autre part pour les colonies. Le problème, donc, en Algérie va se poser, et pendant deux ans, il y aura un débat à Alger, avec, j'allais dire, deux pôles. Le pôle, disons, du Grand Orient, des francs-maçons, qui disaient, il faut enlever leur superstition aux indigènes et il faut appliquer de façon pure et dure la loi de 1905. Et puis, de l'autre côté, il y avait un autre pôle qui était celui d'André Maginot, celui qui s'illustrera plus tard par la ligne qui porte son nom, mais qui, à l'époque, était directeur des affaires politiques au gouvernement général d'Alger, et qui disait, d'une part, la capitulation du dé d'Alger du 5 juillet 1830 prévoyait le respect de l'islam et de la liberté religieuse. Deuxièmement, l'arrêté Closel de septembre 1830 prévoyait la nationalisation des biens abous, c'est-à-dire des biens qui appartenaient aux fondations religieuses musulmanes. Mais Closel s'était engagé à financer le culte musulman. Je remarquerai simplement que c'est très exactement ce qui s'était passé en ce qui concerne l'Église catholique du temps de la Constituante, en 1989-1990, confiscation des biens du pergé, mais l'État s'engagait à financer le culte catholique. Troisièmement, il y avait le problème du sultan. En effet, nous étions donc en 1905, l'Empire ottoman existait toujours, la conquête de l'Algérie, c'était 75 ans avant, et le sultan était le commandeur des croyants. Il y avait donc la possibilité qu'il lance une fatwa contre la République française. Ce qui s'est fait d'ailleurs en 1914, au moment où l'Empire ottoman rentre en guerre contre la République française et l'Empire britannique, le sultan lance une fatwa pour demander aux musulmans des deux empires coloniaux de se soulever. Cette fatwa n'a pas eu beaucoup d'écho. Enfin, troisièmement, le grand mufti d'Algérie de l'époque demandait deux choses. D'une part, il demandait que le culte musulman continue à être subventionné, et deuxièmement, il demandait à ce que la République lutte contre les dérives maraboutiques qui existaient dans toute l'Afrique du Nord, et notamment en Algérie. Car un des paradoxes de la colonisation, c'est d'une part d'avoir favorisé l'islamisation, et d'autre part, d'avoir favorisé un islam pur, disons. Et donc, un décret est pris, finalement, le 27 septembre 1907, qui organise le culte musulman dans les trois départements d'Algérie. On conserve, en gros, ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la République finance 400, 450 postes de desservants de bosquets, pris d'ordre d'ordinaire dans les mêmes familles, en vérifiant quand même leur connaissance théologique, et surtout en s'assurant de leur loyauté aux institutions de la République. Ce décret est pris pour 10 ans. En 1916, le gouverneur général de l'époque, Lutteau, dit bien, eh bien, on va arriver à la fin de la période des 10 ans, on pourrait abroger ces dispositions. Le gouvernement de l'époque fait remarquer au gouverneur général que nous sommes en 1916 et que du côté de Verdun, il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient et que c'était peut-être pas la peine de créer un nouveau front des difficultés. Et donc, le décret est reconduit pour 5 ans, puis ensuite, il va être reconduit de 5 ans en 10 ans et de 10 ans en 5 ans jusqu'en 1962, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, il sera à la base de la législation algérienne en ce qui concerne les cultes après l'indépendance. Néanmoins, il y aura un certain nombre de mouvements pour demander la séparation de la République et de la mosquée. en 1924, l'émir Khaled. L'émir Khaled est un petit-fils d'Abdelkader qui a terminé la guerre des 14 comme capitaine. Il écrit au nouveau président du conseil, celui des cartels des gauches, Édouard Arrio, pour lui demander la séparation de la mosquée de l'État. La réponse est négative avec évidemment de bonnes considérations. Vous pouvez que pouvait sortir le président du conseil radical socialiste de la Troisième République. Plus important, en 1930, le mouvement des oulémas dirigé par Ben Badis demande de nouveau l'indépendance du culte musulman séparé du pouvoir politique et demande à ce titre la restitution des biens à bout. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu très exactement un siècle auparavant en France, le mouvement de la Mêmenée, la Cordère, Montalembert, demander la séparation de l'Église et de l'État et la restitution des biens de l'Église afin d'assurer cette indépendance. Pourquoi avoir un peu insisté sur l'organisation du culte musulman dans l'Algérie française ? C'est parce que on s'aperçoit qu'il n'y a pas de possibilité de gérer que l'État non-musulman pour reprendre un terme musulman qu'est l'État mécréant c'est-à-dire non-musulman peu importe qu'il soit laïc peu importe qu'il soit chrétien ne peut pas gérer un culte musulman c'est-à-dire que la fondation qui a été créée à ce titre par Dominique de Villepin puis refondée récemment par Jean-Pierre Chevènement à la demande de François Hollande sont des impasses ce n'est pas possible et je prendrai un autre exemple lorsque en 1924 Atatürk crée la laïcité dans la république turque il va s'inspirer de soi-disant de la laïcité française mais en fait il va s'inspirer de la laïcité française telle qu'elle est appliquée à l'époque en Algérie c'est-à-dire c'est le contrôle de l'État sur les bosquets sunnites les choses évidemment vont changer progressivement à partir de 1950 et vous savez ce qu'il en est aujourd'hui en Turquie c'est-à-dire c'est le contrôle de la mosquée sur l'État mais ce qui est important et ce qui nous intéresse directement c'est qu'il y a une direction des affaires islamiques à Ankara qui s'appelle la Diyadette dont le budget est considérable puisqu'il représente à peu près le quart du budget de l'armée et l'armée turque est une armée importante qui a un budget très important et le Diyadette contrôle l'ensemble des mosquées turques y compris les mosquées turques à l'étranger c'est-à-dire que les 242 mosquées turques répertoriées en France par le ministère de l'Intérieur ne sont en réalité que des excroissances de l'administration turque et que les imams turques sont des fonctionnaires de la république turque délégués par la république turque sur le territoire français j'utilisais 242 en France un peu plus de 900 en Espagne non en Espagne pardon en Allemagne c'est 180 aux Pays-Bas et ça doit être à peu près 120 en Belgique et ce sont alors j'ai vu récemment d'ailleurs qu'il y avait des journalistes qui expliquaient que c'était peut-être des espions turques ce ne sont pas des espions turques ce sont des fonctionnaires turques qui font leur travail de fonctionnaires et qui surveillent la communauté turque et notamment les opposants et notamment les kurdes au profit effectivement du gouvernement du gouvernement turc donc c'est bien une exproissance de l'état turc sur notre territoire j'en reparlerai tout à l'heure si Pierre Jox n'avait pas en tête la manière dont avait été organisé dans le cadre de la loi de 1905 l'islam en Algérie il avait lui en tête la manière dont Napoléon avait organisé le culte israélite alors je vous rappelle que le 15 juillet 1801 a été signé le concordat ce concordat est signé par deux personnes d'une part Joseph Bonaparte puisque le premier consul avait demandé à son père aîné de s'occuper de cette affaire d'autre part le cardinal Consalvi qui était le secrétaire d'état de Bicette aucun aucun ecclésiastique français n'est signataire du concordat et c'est très important c'est que le concordat est un traité international entre le Saint-Siège apostolique le Vatican le pontifical la papauté peu importe et un état souverain parfois un état fédéré c'est le cas de la mavière mais et un état souverain ce n'est pas un ce n'est pas un texte de droit interne c'est un texte international et j'y reviendrai ce concordat va être précisé par ce qu'on appelle les articles organiques du 8 avril 1802 et ces articles organiques dans un premier les premiers articles organiques précisent effectivement le concordat et les autres articles organiques organisent les cultes luthériens et calvinistes en France restait effectivement quelques dizaines de milliers d'israélites à organiser d'où la convocation d'une assemblée des notables par Napoléon puisque nous nous avons quitté le consulat nous sommes sous l'empire et Napoléon pour l'empire des notables israélites de l'empire français et du royaume d'Italie puisque Napoléon était empereur des français et roi d'Italie cette assemblée des notables est présidée par un banquier bordelais Abraham Furtado et il aurait demandé de répondre à un certain nombre de questions notamment sur la compatibilité entre les institutions je dirais pas de la république mais de l'empire et le Talmud et la supériorité des lois de l'empire sur les lois arabiques cette assemblée des notables va siéger pendant un an Napoléon est satisfait de ses conclusions et convoque le grand sang et de Rhin le grand sang et de Rhin comprend 71 religieux essentiellement des rabbins la 72ème place étant réservée à Dieu à celui que l'on nomme pas et est présidée par le rabbin de Strasbourg David Sintzail et donc en 1808 sur les recommandations de cette assemblée des notables sur la recommandation du grand sang et de Rhin un certain nombre de décrets sont pris et qui organisent le culte israélite en France les rabbins seront payés à partir de beaucoup plus tard à partir de 1831 autant vous dire que dans l'Europe du 19ème siècle cette organisation du culte israélite crée un certain scandale mais un double scandale d'une part dont effectivement l'ensemble des cours européennes trouvent que sont agités en se disant qu'est-ce que c'est que cette organisation des juifs dans l'Empire français mais un certain nombre de rabbins notamment en Galicie et en Lituanie sont indignés du fait qu'il y ait eu ce compromis avec des noms israélites je disais Pierre Jox avait ça en mémoire lorsqu'il a créé le Corif tous les ministres de l'intérieur et en ce qui me concerne je peux dire Jean-Pierre Chevènement avait bien évidemment cette idée de reproduire pour l'islam de France ce que Napoléon a fait pour le judaïsme en étant évidemment conscient des différences considérables d'abord différence du nombre mais différence non seulement du nombre sur les territoires français mais aussi différence du nombre dans le monde différence aussi qui est que les les israélites étaient extrêmement heureux de sortir de la marginalisation dans laquelle ils se trouvaient partout en Europe et qu'on les mettait sur le même plan nonobstant évidemment le nombre de fidèles de chacun des cultes de les mettre ils étaient extrêmement heureux d'être mis sur le même plan que les catholiques les luthériens ou les calvinistes donc le Corif alors je vous passe tous les comités théodules que créaient par Pasqua par Chevènement pour essayer d'organiser toujours l'islam de France je me demande ce sera même conduit à une concession qui me semble majeure puisque pour mettre en place le comité qu'il a voulu monter il a été obligé d'accepter d'enlever dans la charte initiale la possibilité de changer de religion où tout au moins il ne va pas tout à fait l'enlever il fera simplement il enlèvera mais en faisant une référence à la déclaration européenne des droits de l'homme ce qui ou à la déclaration universelle des droits de l'homme les deux ce qui suppose la possibilité de changer de religion c'est à dire on avance de façon masquée on avance de façon masquée jusqu'au moment où Nicolas Sarkozy est en ministre de l'intérieur et en juin 2003 crée le CFCM le conseil français du culte musulman problème problème c'est que les droits de vote au CFCM c'est sur le nombre de mètres carrés c'est pas sur le nombre de fidèles c'est à dire que vous avez intérêt pour avoir de l'influence vous avez intérêt à avoir une grande mosquée cathédrale vite plutôt qu'une petite salle de prière débordante de fidèles donc pour construire votre grande mosquée cathédrale vous avez besoin d'argent et vous trouvez de l'argent en Arabie c'est vite au Qatar pas seulement mais ça force forcément à aller chercher de l'argent à l'étranger et ce CFCM qui existe toujours est le lieu clos de rivalité entre une association proche de l'Algérie une association proche du Maroc une association proche de la Turquie sans compter bien évidemment l'UOIF aujourd'hui c'est un Marocain un français d'origine marocaine qui a en plus la double nationalité qui est le président et théoriquement parce que la présidence est tournante ça va être un Turc ou un français d'origine turc qui devrait normalement être le prochain président donc le CFCM est en réalité aujourd'hui dans une impasse il n'y a pas et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a une volonté de relancer cette fondation pour l'islam de France même si ça sera elle aussi une impasse alors que faire que faire première chose donc pas d'administration par le pouvoir mais créant pas de pas de de système par des associations liées à des pays étrangers en Belgique depuis 1974 le culte musulman est financé au même titre que les autres cultes toujours à proportion à un certain nombre de critères vous voyez bien vous connaissez l'actualité vous voyez bien que le problème n'est pas résolu au Québec au Québec il y a ce qu'on appelle des accommodements raisonnables et d'accommodements raisonnables en accommodements raisonnables on en arrive au nom de la lutte contre l'islamophobie à interdire un certain nombre de critiques de l'islam ce n'est pas non plus une solution il y a encore une autre solution qui est ici proposée ici ou là proposée c'est ce qu'on appelle abusivement l'extension du concordat dans la mesure où vous savez que dans trois départements français les deux départements alsaciens et la Moselle fonctionnent toujours ce qu'on appelle le droit local et dans ce droit local il y a toujours le financement des quatre cultes ce droit local et donc le financement des quatre cultes vient du fait que lorsque l'Alsace-Moselle est revenue à la France après le traité de Versailles en 1919 les populations ont voulu conserver un certain nombre de caractéristiques qui étaient les leurs et n'ont pas souhaité abolir le concordat paradoxe d'ailleurs c'est que aujourd'hui le président de la république française doit être le seul chef d'état au monde à nommer encore des évêques catholiques c'est à dire l'archevêque de Strasbourg et l'évêque de Metz c'est encore un paradoxe paradoxe qui a conduit pour la petite histoire paradoxe qui a conduit Jean-Pierre Chevènement par exemple lorsqu'il était ministre de l'intérieur a prononcé en chair dans la cathédrale de Strasbourg un discours sur la laïcité le jour de la consécration épiscopale du nouvel archevêque de Strasbourg voilà mais c'est pas une solution c'est pas une solution pourquoi c'est pas une solution même s'il y a un certain nombre de gens qui le préconisent d'abord parce que pourquoi étendre ce système des trois départements au seul islam pourquoi pas aux orthodoxes pourquoi pas aux bouddhistes pourquoi pas aux arméniens et j'en passe donc deuxièmement parce que à partir de ce moment là si on transgresse ce que la république reconnaît dans trois départements compte tenu des 75 ans particulièrement chalité qu'ont connu ces départements guerre de 70 guerre de 14 seconde guerre mondiale le principe même de la laïcité se trouverait en France qui se trouverait qui se trouverait d'abord la récité de la récité